bonjour toujours dans la série des leçons pour la certification PIVITA leçon dans la leçon numéro 16 donc on va traiter les boucles bon la première des choses donc c'est quoi les boucles c'est à dire lorsqu'on a besoin de refaire plusieurs éléments plusieurs fois par exemple pour afficher bonjour 10 fois donc soit on peut l'utiliser des instructions, des lignes, chaque ligne une instruction par exemple lorsqu'on a besoin d'afficher bonjour 100 fois ou 1000 fois c'est à dire on a besoin de 1000, 1000, 1000 lignes donc pour éviter ça c'est à dire on a la notion des boucles c'est à dire je peux refaire des éléments plusieurs fois bon donc et donc ce qu'on appelle chaque file s'appelle itération par exemple je peux dire on a deux instructions pour les boucles on a l'instruction tant que et on a l'instruction pour c'est à dire while et for on va commencer par l'instruction while mais pour les autres langages de programmation on a trois c'est à dire répéter et tant que et pour pour le moment on va commencer par la boucle while c'est à dire on peut l'exécuter c'est quoi c'est à dire on peut l'exécuter une instruction ou un ensemble d'instructions tant que une condition boolean spécifique est vraie lorsqu'elle est toujours la condition est vraie elle va me refaire c'est à dire les instructions plusieurs fois point tant que donc c'est à dire on peut dire tant que tant que i par exemple est inférieur à 10 faire par exemple afficher bonjour c'est à dire donc elle va me faire quoi donc lorsqu'elle est toujours i est inférieur c'est à dire il est inférieur à 10 elle va me refaire pour répéter donc le message bonjour et toujours ici donc il faut faire incrémenter le i c'est à dire donc i se varier de 1 jusqu'à 10 mais pour ça donc il faut mettre un compteur qui permet de faire d'incrémenter ça donc on va voir ça dans les tp et dans d'autres explications etc on va commencer par des exemples ici bon ici c'est à dire on va dire que lorsqu'elle est ou la tant que la valeur est vraie c'est à dire while true on a besoin quoi donc d'afficher le message coincé dans une boucle infinie c'est à dire toujours true donc toujours il est vrai c'est à dire elle va m'afficher le message coincé dans un coin donc un nombre illimité mais toujours il faut faire attention pour la boucle while il faut faire des conditions d'arrêt pour ne pas donc entrer dans une boucle infinie il faut mettre des conditions d'arrêt par exemple on va mettre ici d'autres exemples par exemple la boucle qui se trouve ici c'est une boucle infinie c'est à dire va m'afficher donc coincé dans une boucle un nombre illimité pourquoi c'est à dire on n'a pas d'instruction d'arrêt par exemple on a déjà dit que c'est quoi tant que c'est à dire je peux dire la question faire ça par exemple je peux dire bon je peux dire tant que je ne veux je ne dis pas arrêtez écrivez votre nom c'est à dire ici toujours tu vas écrire votre nom tant que moi je ne dis pas arrêtez ça c'est la condition d'arrêt pour le moment ici la condition d'arrêt toujours il est vrai c'est pour cela donc la boucle il est infini on va prendre d'autres exemples c'est à dire on a déclaré une variable qui s'appelle compteur donc et on a initialisé c'est à dire on a fait on a déclaré une variable et on va en mettre 5 ici et je dis que lorsqu'il est tant que donc le contour est supérieur à 2 vraiment pour le moment il est supérieur à 2 c'est à dire ici lorsque je j'élimine ça c'est à dire lorsque je ne fais pas ça c'est à dire automatiquement toujours le contour est supérieur à 2 5 toujours est supérieur à 2 c'est à dire il va me montrer dans une boucle infinie donc pour limiter et pour éviter ce problème là donc on a on a mettre un contour qui va me diminuer par 1 c'est à dire lorsque je dis par exemple pour le moment contour moins est égal à 1 c'est à dire on va toujours à chaque itération c'est à dire à chaque itération ça c'est ce qu'on appelle les itérations première itération jusqu'à dernière itération à chaque itération on va diminuer le contour par 1 par exemple première itération donc le contour le conteur il contient 5 par exemple on va diminuer par 1 donc deuxième itération on va trouver regardez première itération c'est 5 deuxième itération on va trouver 4 troisième c'est on va trouver 3 toujours dans le compteur donc 2 et ainsi de suite 1 et ainsi de suite pour le moment on va on va exécuter ce programme là bon contour est ce qu'il est donc 5 est ce qu'elle est supérieure à 2 vraiment il est supérieure à 2 il va m'afficher compteur donc elle va me saisir celle de le message ici donc c'est quoi c'est 5 c'est la valeur qui se trouve dans le compteur bon après il va me diminuer par 1 c'est à dire 5 moins 1 donc c'est 4 elle va me faire deuxième itération deuxième itération c'est le compteur il contient 4 est ce qu'elle est supérieure à 2 oui donc il va m'afficher le compteur le compteur il contient quoi il contient 4 donc on va éliminer ça donc le compteur c'est 4 moins 1 c'est à dire on a ici c'est 3 donc on va il va me refaire l'itération donc est ce qu'elle est vraiment 3 supérieure strictement à 2 oui il va m'afficher 3 et donc on va diminuer le compteur par 1 c'est à dire 3 moins 1 c'est 2 donc 2 est ce qu'elle est supérieure à 2 donc non donc pour le moment il va me quitter la boucle c'est à dire la boucle pour c'est exécuter plusieurs fois un ensemble d'instructions c'est la même chose que ton coeur elle est utilisée pour parcourir et même si pour parcourir des séquences par exemple une liste on va voir après les listes des dictionnaires les tuples un ensemble une chaîne de caractères et d'autres choses c'est à dire soit donc il va exécuter plusieurs instructions et il peut faire parcourir soit des listes soit des dictionnaires les tuples et les chaînes de caractères vous pouvez utiliser la boucle fort pour parcourir une séquence de nombre par exemple on peut le dire par exemple de 1 jusqu'à 10 ou de 1 jusqu'à 20 ou 2 jusqu'à 5 et ainsi de suite donc ça c'est c'est à dire toujours l'instruction c'est pour toujours il faut déclarer une variable et qui commence par par exemple 1 ou 2 ou n'importe quelle valeur de 1 jusqu'à quoi jusqu'à 10 ou n'importe quelle valeur etc ça c'est pour les nombres la même chose pour les séquences dictionnaires liste etc on va prendre quelques exemples et toujours il va me faire quoi les itérations donc toujours il va me faire incrémenter le i première fois c'est un deuxième fois c'est deux trois et jusqu'à 10 pages l'exemple qui se trouve ici bon on a déclaré une variable qui s'appelle mot et on a ajouté le texte chaîne de caractères pétan et on a déjà dit que pour pour fort chaque on a déclaré une variable qui s'appelle l'être un mot donc c'est à dire il va nous parcourir la chaîne de caractères première fois c'est p deuxième fois et ça c'est à dire il va me faire parcourir la chaîne de caractères pétan donc il va m'afficher quoi l'être un c'est à dire la première itération i l'être elle contient quoi p on est là c'est à dire elle contient p donc elle va m'afficher p étoile après elle va me refaire deuxième itération c'est à dire le curseur il va se déplacer vers le deuxième élément c'est y étoile après t étoile après h étoile après o étoile après n étoile et après donc ça c'est la fin donc elle va me quitter la boucle ça c'est le premier exemple deuxième exemple toujours on a c'est à dire ici on a besoin de faire parcourir une séquence de nombre c'est à dire de 1 jusqu'à 10 mais 10 n'est pas inclus 10 n'est pas inclus toujours on va utiliser ça c'est avec la fonction orange donc ça c'est on va discuter sur ça après mais pour le moment donc on a déjà dit que i c'est à dire c'est une variable qu'est parcourir de 1 jusqu'à 9 on a déjà dit que 10 n'est pas inclus comment donc c'est à dire il va me faire combien de fois ici combien d'itérations 1 jusqu'à 9 c'est à dire huit interactions 1 2 3 4 jusqu'à 9 donc toujours ici regardez ici l'instruction fort et toujours on a fait une on a fait une on a fait une tabulation ici c'est à dire des retraits et la même chose pour print il est à l'intérieur ici bon on va tester est-ce qu'il est le i la première fois première itération c'est i il reçoit 1 première itération c'est i il reçoit 1 est-ce qu'il est donc le module i avec 2 est-ce qu'il est égal à 0 non c'est différent c'est différent 0 c'est à dire elle va me passer donc vers l'autre instruction c'est à dire elle va me pas exécuter ça c'est à l'intérieur du if lorsqu'il est la condition est vraie on va exécuter ça pour le moment donc ça c'est faux c'est à dire on va passer vers deuxième itération c après i il reçoit quoi 2 donc 2 on va tester est-ce qu'elle est 2 moduler 2 est-ce qu'elle est divisée par 2 oui le reste c'est 0 donc il va m'imprimer i il va m'imprimer quoi 2 c'est quoi le i c'est 2 pour le moment après c'est quoi la troisième itération c'est à dire toujours i il va me basculer de 2 vers 3 donc 3 est-ce qu'elle est divisée sur 2 non donc elle va donc pour le moment on va passer vers ça c'est 3 on va passer vers 4 donc ici on a donc on va pas afficher le i donc 4 est-ce qu'elle est divisée sur 2 donc oui elle va m'afficher 4 donc ici 5 5ème itération 5 est-ce qu'elle est divisée non donc on va on va passer directement vers 6 est-ce qu'elle est divisée sur 2 oui elle va m'afficher ici on est pour le moment 6e 6e itération 7 est-ce qu'elle est divisée non donc 7 n'est pas divisée donc 8e itération 8 donc elle est divisée par 2 on va l'afficher 8 donc après le 9e élément c'est à dire est-ce qu'elle est divisée non donc on va pas afficher donc 9 et elle va me quitter la boucle pourquoi dernière itération c'est on a déjà dit que 10 il n'est pas inclus donc le résultat il va m'afficher 2 4 6 8 bon pour le moment on a cité les deux boucles donc y et 4 on va faire un tp donc on va écrire un programme et on va utiliser y qui lit un nombre entier au clavier et qui affiche leur somme leur produit etc par exemple l'utilisateur il va me taper par exemple 5 nous on va faire quoi donc la somme c'est quoi la somme 1 plus 2 jusqu'à 5 plus 5 ça c'est la somme le produit c'est quoi le produit p par exemple c est égal à quoi 1 fois 2 jusqu'à 5 donc la moyenne c'est quoi la moyenne c'est la somme divisé sur le nombre on a comme donc le chiffre c'est 5 divisé sur 5 pour le monde on va écrire un programme avant de commencer donc par exemple on a ça c'est le programme on va faire des traitements et on va sortir 3 éléments donc la somme produit et la moyenne c'est à dire on a besoin donc l'entrée c'est n c'est à dire on a besoin combien de variables on a besoin de 4 variables donc n s p et m donc la première des choses on va poser la question à l'utilisateur on a besoin de demander de taper les valeurs entiers par exemple on va mettre n et la même chose ici après on va déclarer des variables p c'est pour calculer le produit toujours on va l'initialiser par 1 c'est à dire pourquoi on n'a pas fait 0 par exemple n'importe quel chiffre multiplié par 0 est égal à 0 c'est pour cela donc on a mettre 1 n'importe quel chiffre n'importe quel chiffre il est multiplié par 1 donc elle reçoit donc la valeur de la de ce qu'on appelle de la de la variable etc donc s elle reçoit par exemple 0 et donc ça c'est ce qu'on appelle les valeurs et on va utiliser le i d'autres variables i c'est pour faire l'incrémentation on a déjà dit que while il faut utiliser donc les conditions d'arrêt etc pour ça ou pour parcourir donc la boucle while on va utiliser d'autres variables c'est un compteur qui permet de de compter le nombre d'itérations etc et on va commencer while toujours while la condition c'est quoi la condition on va mettre i lorsque donc tant que i est inférieur ou égal à n on va faire quoi on va compter et la somme c'est quoi la somme normalement c'est par des fois on a initialisé par 0 plus est égal à 1 c'est à dire on va ajouter pardon on va ajouter on va ajouter toujours i l'itération parfois donc la première itération c'est le 1 c'est 0 pardon on va initialiser ici par 1 c'est à dire on a besoin de commencer par 1 pourquoi lorsque je mette ici 0 toujours dans la multiplication il va mettre donc multiplier n'importe quel chiffre multiplié par 0 il va me donner 0 toujours dans le produit il va me donner 0 donc pour éviter ça on a initialisé donc i dans 1 donc le produit c'est toujours multiplié par i et ça c'est normalement le produit et la somme pour éviter d'une boucle infinie il faut faire l'incrémentation de i toujours l'incrémentation par 1 bon voilà donc finalement on a besoin de faire quoi d'afficher c'est à dire après la boucle c'est à dire on va mettre le cas sur ici on a besoin d'afficher quoi prendre donc la somme est égal à quoi virgule on va saisir c'est s somme la même chose ici le produit et le produit le produit et c'est p c'est à dire la valeur qui se trouve dans p on a déjà calculé ça et donc dernier élément à afficher c'est la moyenne et c'est quoi la moyenne c'est on a déjà dit que c'est la somme divisé sur le nombre cn on va l'exécuter on va ici par exemple de taper 3 normalement la somme c'est quoi la somme de 3 1 plus 1 plus 2 plus 3 c'est à dire elle va me donner le résultat 6 et donc le produit 1 fois 2 c'est 2 fois 3 c'est 6 et la somme c'est 6 divisé sur 3 c'est 2 donc ça c'est le résultat donc finalement on a fini donc le programme on a déjà vu pour le moment les boucles la boucle fort et la boucle wire donc c'est toujours dans la leçon numéro 16 merci pour votre attention on a déjà vu